Il y a quelques semaines de cela en arrière, je déballais et je démarrais pour la première fois un Google Pixel Ceta. Je retourne chez Android après des années sur des iPhones, après quatre iPhones au total. Il est temps pour moi maintenant, après ces quelques semaines d'utilisation, de vous faire un petit débrief de mon utilisation, ce que j'ai trouvé bien, ce que j'ai trouvé pas bien et donc vous dire en 2023 si moi et Android ça se marie enfin ou si c'est toujours quelque chose que je considère à jeter à la poubelle. C'est parti pour la vidéo, on voit ça tout de suite. Salut à toi, c'est Rémi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, un instant autopromo à chaque début de vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche avec toutes les notifications juste à côté. Et si tu veux un supplément aux notifs YouTube, si tu as envie, c'est l'un ou l'autre ou les deux, il y a les réseaux sociaux de la chaîne que tu vois apparaître juste ici, Facebook, Instagram et X à termes officielles sur tous. A date où je fais cette vidéo, le 22 septembre, jour de sortie des iPhone 15. Le hasard fait très bien les choses. Le Google Pixel CETA est le dernier né de la gamme Google Pixel. Je dis ça parce que si vous regardez cette vidéo en décembre 2023, peut être que les Google Pixel 8 sont sortis et donc à ce moment là, mon affirmation que je vous dis ici est fausse. Il vient avec Android 13 et on va commencer, moi sur mon expérience, par le début, la configuration du téléphone. Tout s'est bien passé au niveau de la configuration. Il n'y a pas eu de truc un petit peu tricky, de truc un peu de bizarrerie, de ce genre de choses. Il y a un point seulement où je me suis un peu chié dessus au début et en fait, ça s'est très bien passé. C'est que j'ai dû me recréer un compte Google avec ma propre adresse mail personnelle. Oui, je n'avais pas de compte Google avec mon adresse mail personnelle, c'était une autre adresse mail. J'ai dû recréer donc un compte Google sur mon adresse mail personnelle depuis le téléphone, sur la configuration du téléphone. Quand j'ai vu ça arriver, j'ai dit putain ça sent pas bon ça, c'est la merde, il va poser plein de trucs, demander plein de questions, ça va être un fardeau à faire. Non, il vous demande le principal, l'adresse mail, le nom d'utilisateur et le mot de passe et le reste de la configuration du compte Google, il vous le demande après. Vous pouvez le faire après sur un PC, un Mac, un ordinateur ou une tablette. Donc là dessus, pas de souci. Il s'est aussi posé la question de copier les données que j'avais sur mon iPhone 13 pro que j'ai lâché vers ce Google Pixel 7a qui est sous Android. Donc une copie de données entre iOS et Android. Et ben ça s'est très bien passé. Il n'y a pas de secret, ça s'est hyper bien passé. Android vous guide. Je ne sais pas si c'est comme ça sur tous les téléphones Android, mais je pense que oui. Il y a un outil intégré à Android qui vous guide pour la copie des données. Moi en fait, ce qui a dû se passer, c'est que j'ai branché un câble Lightning vers USB-C entre mon iPhone 13 pro et le Google Pixel 7a. USB-C pour le pour le 7a puisqu'il a un port USB-C. Donc le câble entre les deux. J'ai dû taper mon code confidentiel sur mon iPhone pour autoriser le transfert de données, pour autoriser la connexion au niveau de l'iPhone en tout cas. Et après, il a juste fallu que je fasse en sorte à ne pas mettre les deux téléphones en veille. Donc les laisser sur leur sur leur springboard, j'ai envie de dire, sur l'écran d'accueil sans les toucher. Pendant moi, la copie de données a quand même pris, je crois, une bonne heure. Si je me rappelle bien que j'ai énormément de photos, d'applications, tout ça. Donc ça a pris un peu de temps, mais ça, c'est fait. Il y a juste eu sur la copie de données trois ou quatre applications que j'ai dû moi-même aller rechercher sur le Play Store et re-télécharger sur le Pixel 7a. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais juste trop quatre applications, je ne sais plus lesquelles, que j'ai dû donc aller rechercher moi-même sur le Play Store pour les remettre sur le Pixel 7a. Et sinon, pour le reste, j'ai pu récupérer toutes mes applications ou presque toutes et toutes mes photos et vidéos. Il y a eu un petit temps de, oula, qu'est-ce qui va se passer ? Comment il va gérer ? C'est sur les photos, notamment les photos en mode portrait que j'ai pu prendre avec mon iPhone 13 Pro, les ralentis, tout ce genre de choses avec l'iPhone 13 Pro que j'avais pu prendre. Comment il allait gérer les formats de fichiers, etc. Il m'a demandé justement la question sur le format de fichiers que je voulais utiliser au niveau du Google Pixel 7a. Et après ça, en fait, tout s'est très bien déroulé. Je crois que j'ai toutes mes photos et toutes mes vidéos à première vue. Quand j'ai regardé rapidement, je crois que j'ai tout. Donc du coup, là-dessus, la petite transition entre l'iPhone et le Pixel 7a, pas de souci. On en vient vraiment sur l'utilisation du téléphone lui-même. Moi qui étais habitué à avoir un petit switch physique pour le mode vibreur, là, il n'y en a pas sur le Pixel 7a. Ça se fait par la jauge de volume sonore qui apparaît à l'écran lorsque vous augmentez ou vous diminuez le volume. Juste au-dessus, il y a un petit rond, un petit bouton sur lequel on appuie et on peut décider de mettre le vibreur, de mettre les sonneries pour les notifications ou rien. Rien, rien du tout. Pas de sonneries, pas de vibreurs, pas de que dalle. Et donc sur cet usage, il a fallu prendre la petite habitude de ne plus avoir de switch physique et de faire trois actions au lieu d'une pour passer soit du mode vibreur au mode sonnerie ou du mode sonnerie au mode vibreur. Oui, parce que sur l'iPhone, il n'y en a qu'une seule. C'est le bouton à switcher dans une des positions. Point final. Sur le Google Pixel 7a, il faut appuyer soit sur volume plus ou volume moins pour faire apparaître la jauge de volume. Cliquez sur le petit rond là où vous avez soit la cloche, soit le téléphone barré pour dire que c'est le mode vibreur. Deux actions. Et la troisième action, sélectionnez ce que vous voulez. Soit les sonneries, soit le vibreur, soit rien. Trois actions au lieu d'une. Je me suis encore foutu de la gueule d'Android à ce moment-là pendant l'utilisation. C'est de me dire, bordel, c'est un téléphone qui a une configuration pas si éloignée qu'un iPhone au niveau RAM, au niveau processeur. Mais le logiciel tel qu'il n'est pas optimisé. Je suis désolé de dire, en 2023, Android manque encore cruellement d'optimisation de partout. Eh bien, au début, surtout, là, ça a plutôt l'air de se stabiliser. Mais au début, surtout, j'avais d'énormes lag dans les applications où il y a beaucoup de photos à charger. L'exemple concret Instagram. Quand tu navigues dans la page, en fait, quand ils chargent les photos qui doivent être chargées, ça lague et ça fait un peu mal aux yeux. J'ai été aussi étonné de voir que sur les jeux, alors que, je le répète, la configuration du Pixel 7a n'est pas si éloignée que la configuration de l'iPhone 13 Pro au niveau RAM et processeur, c'est pas si éloigné que ça. Eh bien, les jeux ont, enfin, pas tous, mais pour la plupart, ils ont du mal à tourner. J'ai vérifié le framerate, on est plutôt à, on va dire, moins de 60 images secondes. Entre 30 et 40 images secondes, vous me direz, bah, ça va. Et non, sur des jeux qui sont prévus pour tourner en 60 images secondes, ça pique un peu les yeux. Donc là encore, par des cruelles manques d'optimisation logicielle, on se retrouve avec des lags d'affichage, des petits bugs comme ça un peu partout sur Android. Je fais cette analogie depuis pas mal d'années. Android est au smartphone, ce que Windows est au PC. Je m'explique. Windows doit savoir s'adapter à des milliers de configurations PC différentes. Android, c'est la même chose. Il doit savoir s'adapter à des milliers de configurations de smartphones différentes. Et du coup, eh bien, quand ça va bien d'un côté, ça va moins bien d'un autre. Et quand, de ce côté-là, on règle pour que ça aille bien, de l'autre côté où ça allait bien, ça va moins bien. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est tirer la couverture d'un côté et de l'autre pour essayer de tout couvrir, mais en fait, on n'y arrive pas parce qu'il y a plein d'optimisations à couvrir. Et c'est apparemment encore impossible en 2023 de faire quelque chose de très bien optimisé. Là où iOS a besoin de s'adapter qu'à un seul modèle de téléphone. Apple développe plusieurs versions. Ça, on ne le sait pas forcément. Apple a en stock plusieurs versions d'iOS pour chaque appareil. iOS que vous aurez sur un iPhone 15 Pro ne sera pas forcément le même iOS. Et là, je vais exagérer le trait, que vous aurez sur un iPhone 12 à version équivalente, iOS 17. Vous n'aurez pas le même iOS 17 entre un iPhone 12 et un iPhone 15 Pro parce qu'il n'y a pas les mêmes fonctionnalités entre les deux téléphones. Et c'est là qu'Apple est fort parce que du coup, ça reste au maximum optimisé pour les deux. Dans la série des petits problèmes également que j'ai pu avoir avec ce Pixel 7a, je suis amené à écouter pas mal de la musique en finir grâce à un câble USB-C que je branche sur le téléphone pour avoir une sortie audio externe. C'était notamment le cas dans ma voiture. Moi, j'ai une connexion filière vers mon autoradio. Je vous mets la petite vidéo en fiche juste ici. C'est la vidéo dans laquelle on installait ce câble jack dans ma voiture, branché directement sur l'autoradio dans ma Mégane. Installation qui fonctionne encore très bien au demeurant aujourd'hui puisque le problème n'est pas venu de mon autoradio, mais du téléphone. Le problème était que lors de la lecture d'une chanson, d'une musique, d'un son, peu importe, au bout d'un temps complètement aléatoire, la lecture s'arrête et j'ai l'encart Google Assistant à chaque fois qu'il apparaissait en bas de l'écran du Pixel 7a. Mais merde, à ce moment-là, je n'ai pas convoqué le Google Assistant. Je ne l'ai pas demandé. Je ne suis pas resté appuyé sur le bouton Power jusqu'à avoir l'assistant Google qui se déclenche. Je n'ai pas prononcé la phrase qui déclenche l'assistant Google. Je n'ai rien fait de ça. Et pour autant, il se déclenche. C'est très bizarre. Et bien, figurez-vous que c'était un conflit qui vient de, je ne sais encore pas trop où, entre l'audio qui devait être diffusé vers mon autoradio et la captation audio du téléphone. Captation audio qui peut du coup aussi se faire par l'USB-C si on branche un micro dessus. Est-ce que le téléphone prenait les enceintes de ma voiture, les 6 enceintes de ma voiture, pour 6 micros ? Je ne sais pas, ça semblait être ça, puisque j'ai décidé de désactiver l'assistant Google et depuis, le problème a totalement disparu. Quand je lance de la musique avec Apple Music, parce que j'ai un abonnement, donc j'en profite, la musique se lit et tant que je ne fais pas pause, la musique se lit. Point. Je n'ai plus le souci d'arrêter un tempestif de la musique avec l'assistant Google qui se déclenche. Je ne sais pas d'où ça vient. Bref. Mais sachez que du coup, si vous avez cet usage-là, faites attention, désactivez Google Assistant. On en vient à un gros morceau, la photo vidéo avec le Pixel 7a. Il faut retenir que c'est un téléphone à 450-470€ selon les versions que vous pouvez prendre. Surtout que moi, je l'ai en 128Go, donc c'est le plus bas. C'est le stockage le plus faible. Donc, pour 460€, vous avez quand même un téléphone avec au total 3 capteurs photo. Un ultra grand-angle, un grand-angle. Ça, c'est pour les deux capteurs dorsaux du téléphone. Et en façade, vous avez la caméra selfie. On va tout de suite mettre des choses au clair. Il n'y a pas d'autofocus sur l'ultra grand-angle dorsal du Pixel 7a. Donc, si vous devez faire des photos, des vidéos, OK, mais il ne faut rien tout près. Il ne faut pas d'éléments sur un premier plan très proche. Si vous venez vouloir faire un focus, si je m'approche comme ça, en fait, littéralement, le focus est fixe, donc vous auriez ma gueule un petit peu floue. Et l'arrière-plan qui serait net, mais il n'y a pas d'autofocus sur le capteur ultra grand-angle. Il n'y a pas de possibilité de faire le focus. Par contre, le grand-angle, le 1X, lui, oui, il y a de l'autofocus. Donc, si on s'approche comme ça, ça fait comme mon Lumix FZ1000 qui tourne cette vidéo, ça fait le focus. La stabilisation, elle m'a littéralement bluffé sur ce Pixel 7a. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un effet placebo ou est-ce que c'est vraiment que la stabilisation est plus forte que sur mon iPhone 13 Pro ? Mais je vais vous mettre ici deux passages vidéo que j'ai fait sur mon iPhone 13 Pro et sur le Pixel 7a, au même endroit, aux alentours de la même heure, parce que ça m'a quand même pris deux minutes à chaque fois, avec les mêmes conditions de luminosité. Et on voit, on semble voir, moi, c'est ce que j'ai pu voir quand j'ai regardé les vidéos après, que la stabilisation sur le Google Pixel 7a est plus forte que sur l'iPhone 13 Pro. Regardez. Alors, test vidéo et du coup, au passage audio en même temps, entre l'iPhone 13 Pro et le Google Pixel 7a. Alors, je suis dans ma voiture, donc c'est un environnement, on va dire, plutôt fermé. Voilà l'état du ciel. Là, littéralement, les téléphones sont côte à côte. Vraiment, ils sont collés l'un à l'autre. Donc, ça filme exactement la même chose à exactement le même moment. C'est exactement le même passage vidéo. Et moi, j'aurai ma réponse à savoir qu'est-ce que ça donne quand j'aurai fini ce passage vidéo et que je vais les visionner sur un ordinateur. Et vous, vous voyez actuellement, alors bon, c'est subjectif parce que c'est passé dans DaVinci Resolve pour le montage. Il y a eu le traitement YouTube. Vous, vous pouvez voir ce que l'ordinateur a bien voulu vous laisser voir. Et moi, en fait, en ayant ce test-là de fait, eh bien, c'est difficile de se tourner. Et ça me permettra de voir, du coup, ce que ça donne au niveau audio et au niveau vidéo avec le capteur 1X sur les deux téléphones, donc le capteur grand-angle en Full HD, donc 1080p, 60 images secondes. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire sur tout ça. Et si on s'approche un petit peu, donc là, c'est côté iPhone, du levier de vitesse, voilà. Il y a bien six vitesses sur une Mégane 2, pour ceux qui se posent la question. Et côté Pixel, voilà, voilà. Et là, d'ores et déjà, ce que je peux vous dire sur le tournage de ces petites séquences, c'est que, alors, c'est effectivement très bien stabilisé également sur l'iPhone, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que sur le Pixel 7a, la stabilisation est vachement plus poussée que sur l'iPhone 13 Pro, en tout cas. J'ai cette impression-là, en fait, que la stabilisation est vraiment poussée à son baroquisme. C'est-à-dire que, vraiment, si je fais exprès de trembler un petit peu sur le Google Pixel, ça bouge vraiment à peine, à peine, à peine. Je fais des petits mouvements quand même. Et si je fais la même chose sur l'iPhone, avec la même intensité, ça bouge sur l'iPhone et ça ne bouge presque pas sur le Google Pixel. Et puis, l'audio que vous avez eu tout au long de cette vidéo. Exposition au plein soleil, incroyable. Et un chat. You. Merde, il est parti, le chat. Ah oui, il rentre dans la maison. Apple. Alors, petit ajout que je dois faire à la vidéo, parce que ça me semble bizarre. Là, sur le passage, on l'a très bien entendu, quand je switch sur le son de l'iPhone, enregistré par les micros de l'iPhone, c'est un son en stéréo. Je me suis fait aussi avoir que vous, si vous pensiez que c'était un son en mono et que je l'avais volontairement laissé en mono, donc il ne passait que du côté droit. Non, non, faites le test d'enlever, vous revenez en arrière dans la vidéo après, vous enlevez l'oreillette droite de votre casque ou votre oreillette d'écouteur, vous enlevez le droit et vous laissez le gauche. Et vous entendrez qu'il y a du son quand même à gauche, c'est bien du son en stéréo. Mais pour quelle raison, et je ne sais pas ça, depuis que j'ai des iPhones, l'audio pris par le téléphone, par l'iPhone, il y a plus de son côté droit que côté gauche. C'est bien du son en stéréo, sauf que là, la différence est extrêmement flagrante, on entend beaucoup plus du côté droit que du côté gauche. Si je suis tout seul, c'est que j'avais un problème sur mes iPhones jusqu'à maintenant. Si je ne suis pas le seul, mettez-le en commentaire également, parce que j'aimerais savoir si c'est quelque chose que je voudrais savoir, est-ce que c'est quelque chose qui est répandu sur tous les iPhones jusqu'à l'iPhone 14 Pro, on va dire, parce que l'iPhone 15 Pro, c'est peut-être encore un peu tôt pour se prononcer. Mais j'attends réellement vos retours, vous qui avez un iPhone, si vous avez déjà enregistré dans ce sens-là, en mode paysage et les vidéos, l'audio de ces vidéos-là, prise par l'iPhone, est-ce que vous aviez également, en écoutant ça par un ordinateur avec un casque ou des écouteurs, est-ce qu'il y avait un déséquilibre flagrant du son, soit vers la droite, soit vers la gauche, alors que c'est du son en stéréo ? Je ne sais pas. Mettez-le en commentaire, j'ai besoin de vous la. Merci beaucoup ! Alors, il faut savoir effectivement que sur le Pixel 7a, la stabilisation, elle est optique et numérique. C'est les deux ensembles qui font que ça stabilise l'image. Niveau photo également, moi je vous conseillerais d'éviter les photos de nuit, si vraiment vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de lumière, ou s'il y a à peine un petit peu de lune à l'extérieur qui vient éclairer là où vous êtes, tout simplement. Si vous devez faire de la photo de nuit, préférez typiquement une photo dans une ruelle, un peu éclairée avec des lampadaires ou des trucs comme ça. Parce que dès que c'est en tout ça, dès que c'est juste éclairé avec par exemple dehors la lune qui va éclairer le paysage, etc., vous perdez les capteurs. Niveau photo en luminosité faible, on nous vend sur le Pixel 7a un truc que c'est incroyable ! Les photos de nuit sont resplendissantes ! Je ne dirais pas ça, je dirais plutôt que c'est effectivement un téléphone à 450€ et qu'avec un téléphone à 450€, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Pour vous donner un petit ordre d'idée, voici cette photo que je vous donne en exemple. Ça, c'est une photo que je prends assez régulièrement lorsqu'il fait clair chez moi. Une photo prise depuis ici, là juste en face de l'appareil photo, j'ai la fenêtre de la pièce. Et lorsque le ciel est dégagé et qu'il fait nuit noire, voilà ce que le Pixel 7a prend. On a un ciel un petit peu bleuté, mais un tout petit peu seulement. L'effet comme ça bleuté avec mon iPhone 13 Pro, pour vous dire, on a carrément l'impression d'être en plein jour éclairé avec la lune. La même photo au même endroit, on a l'impression d'être en plein jour. Alors si j'en retrouve une, je vous mettrai la photo prise avec l'iPhone 13 Pro, c'est pas sûr que j'en ai encore. Mais voilà, le Pixel 7a, c'est un fait, il est moins bon en photo de nuit ou en basse luminosité qu'un iPhone, mais forcément, on est sur une gamme plus basse. Donc voilà, de mon point de vue, tout ce qui est photo en très faible luminosité, il vaut mieux éviter. Il faut une source de lumière, quelle qu'elle soit, au moins des lampadaires. Dans une ruelle, par exemple, si vous prenez une photo dans une ruelle, au moins un lampadaire ou la lampe accrochée à un mur de quelqu'un, etc. Enfin, il faut une source lumineuse, il faut quelque chose qui apporte de la lumière. Sinon, vos photos dans un environnement sombre, elles ne seront pas belles. Préférez peut-être à ce moment-là, lors des photos en luminosité très faible, préférez peut-être utiliser le mode Exposition Longue, qui est sur ce Pixel 7a. C'est similaire au mode nuit, mais ça ne travaille pas exactement de la même manière avec les algorithmes. Au niveau zoom, avec les deux capteurs dorsaux du téléphone, on peut aller à un zoom jusqu'à 8x. Pour résumer, avec les deux capteurs, vous avez un zoom 0,5x pour l'ultra grand angle, un zoom 1x pour le grand angle normal, et un zoom numérique, on va dire un capteur numérique 2x. Et déjà, à partir du 2x, on voit que votre vidéo ou votre photo que vous allez prendre, selon les conditions de luminosité, mais ça arrive très vite, va commencer à avoir du grain à l'intérieur. Et après, alors là, c'est parti, même en plein jour, plus vous zoomez à partir du 2x, déjà à 3x, vous avez du grain, les photos ne sont pas très belles, je trouve, même les vidéos. Et plus on zoom, et plus on a l'impression que ça fait des aplats de couleurs, en fait, sur les bâtiments, sur ce qui se passe dans la photo, ça fait carrément des aplats de couleurs. Il n'y a plus rien de net, en fait. On a l'impression qu'il y a une intelligence artificielle qui essaye de reconstituer ce qu'il y a dans la photo, mais d'une manière très maladroite. Donc là-dessus, pareil, le zoom sur le Pixel 7a, pas au-dessus du 2x. C'est mon conseil. Alors sur la photo, il y a quand même un bon point, la photo et la vidéo, surtout ici, c'est qu'on peut faire de la 4K jusqu'à 60 images secondes. Mais ça, ce mode 4K 60 images secondes, ça sera uniquement avec le capteur grand-angle 1x, qui est au dos du téléphone. Avec le capteur ultra grand-angle 0.5x, vous serez campé à de la 4K 30 images secondes. Quand même, vous me direz, mais la 4K 30 images. Et alors là, avec le capteur selfie, la 4K, ok, mais on ne sait pas à quel frame rate. Ça, abandonner l'idée, on ne sait pas. Au niveau de l'audio du téléphone lui-même, l'audio de ses haut-parleurs, c'est un téléphone à 450 euros, un téléphone de moyenne gamme. Donc l'audio qui ressort tire beaucoup sur les médiums et les aigus. Pour écouter des stories Instagram ou écouter une petite vidéo qu'on vous a envoyée, ou un petit son que quelqu'un vous a envoyé, ça va le faire, il ne faut pas chipoter, ça marche très bien. Par contre, si vous voulez vraiment vous poser et écouter de la musique, ça, j'ai envisagé de le faire avec mon iPhone 13 Pro, parce que les haut-parleurs, certes, c'était des haut-parleurs de téléphone, mais le son avait une certaine rondeur, une certaine profondeur. Le son était quand même exploitable sur les haut-parleurs du téléphone directement avec mon iPhone. Or là, sur le Pixel 7a, vaut mieux abandonner l'idée, parce que ça tire pas mal sur les médiums et les aigus. Donc à partir d'un certain volume sonore, et selon ce que vous écoutez, ça peut piquer aux oreilles. Vaut mieux utiliser un système externe, les haut-parleurs de votre voiture, par exemple en Bluetooth, ou bien un casque en Bluetooth ou en filière, peu importe des écouteurs, mais un système audio externe. De toute façon, avec des haut-parleurs de téléphone, on ne peut que conseiller de l'audio externe. Au niveau captation audio avec le micro, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que la captation se faisait assez bien. Je ne sais plus combien il y a de micro au total sur ce Google Pixel 7a, mais en tout cas, la captation audio se fait pas trop mal. C'est globalement similaire à ce que j'ai pu trouver sur mon iPhone 13 Pro. Alors, je fais beaucoup de comparatifs à l'iPhone 13 Pro, parce que c'est un téléphone que j'ai eu, tout simplement. Mais c'est comparable, l'audio est exploitable. La prise en main du téléphone, alors on est sur un téléphone avec des bords arrondis, qui n'est pas sans rappeler tous les iPhones, depuis l'iPhone 6 jusqu'à l'iPhone XR, ou XR, selon comment vous voulez l'appeler. Sauf qu'ici, l'arrondi de ces bords est un peu moins prononcé. Et il y avait aussi un autre problème avec les iPhones, c'est que c'était des téléphones fins. C'était des téléphones qui étaient pas mal fins. On le voit encore aujourd'hui avec l'iPhone SE 2, qui a encore le même design que les iPhones 8, par exemple. C'est un téléphone qui est pas mal fin, donc ça renforce un peu l'effet de savonnette, de téléphone qui ne tient pas bien en main, ou qui n'est pas agréable forcément à tenir longtemps en main. Et là, avec le Pixel 7a, on a moins cet effet-là, puisque le téléphone déjà est plus épais, il fait 9 mm d'épée, et l'arrondi des bords est un peu moins prononcé. Donc ça tient mieux en main qu'un iPhone SE 2 ou un iPhone XR. Et surtout, les coins du téléphone sont beaucoup plus à la perpendiculaire que sur un iPhone. Un iPhone, c'est très rond sur les coins de l'écran. Là, c'est vraiment coupé à 90 degrés avec un léger arrondi, mais voilà, t'en demandes pas trop. Autre petit point, le talon qui est créé par le capteur photo dorsal, il prend toute la largeur du téléphone. Donc on n'aura pas d'effet bancal sur les coins, comme c'est le cas sur les iPhones, puisque les capteurs photo sont placés dans un coin du dos, et c'est très proéminent. Par contre, il y aura toujours effectivement un effet bancal. Si on vient, comme vous êtes en train de le voir actuellement sur la petite séquence que je vous ai faite, là, c'est venir appuyer en fait, là c'est l'écran, ça c'est le dos. Vous voyez ici, toute cette bande-là, là c'est du dos du téléphone. Ça, ici, là, ce bleu-là est au même niveau que ce bleu-là. Et ce qui ressort, c'est toute cette bande en alu. Donc en fait, quand il est posé à plat, le téléphone, si vous venez appuyer pas mal fort, pas juste avec un seul doigt, ça peut aller. Il faut appuyer déjà pas mal fort pour réussir à faire l'effet bancal comme ça. Mais il va être bancal uniquement, de ce point-là, ça ne va pas être bancal comme un iPhone, parce que les capteurs photo sont placés dans le coin. De même que du coup, sur la prise en main, j'ai oublié de vous préciser un petit point, c'est que le dos, vu qu'il est en un espèce de polycarbonate, plastique, un truc comme ça, c'est un matériau comme ça, c'est pas du verre. Ça agrippe mieux aux mains. Alors c'est con à dire, mais du verre, surtout s'il est dépolis, ça va avoir une tendance à glisser au bout d'un moment, avec un petit peu la sudation de nos doigts, de nos mains. Et là, cette matière-là, du coup, vu que c'est un espèce de plastique, ça agrippe plus. Donc pareil, au niveau de la prise en main sur ce point-là, sur le dos, on agrippe mieux le téléphone. Pour verrouiller le téléphone, on pourra se servir d'une reconnaissance faciale, d'un capteur d'empreintes digitales, et puis aussi de toutes les séries avec les codes de verrouillage, les schémas, ça, c'est ce qu'Android propose. Le capteur d'empreintes digitales qui est sous l'écran fonctionne plutôt bien. Alors j'ai juste eu au tout début, sur les premiers usages, parfois quelques grosses difficultés quand même à faire reconnaître mon empreinte. J'ai dû refaire une ou deux fois l'empreinte de mon pouce de la main droite, surtout après mettre, laver les mains ou simplement avoir pris une douche. Je devais refaire l'empreinte, mais ça m'a fait ça qu'une ou deux fois, et après ça s'est plutôt bien passé. Reste que c'est une empreinte digitale, donc quand vous devez déverrouiller, il faut bien placer votre doigt. Dès que c'est mal placé, pas bien appuyé ou quoi, ça ne marche pas. Mais ça rassure d'avoir un capteur d'empreintes digitales, parce qu'une empreinte digitale, c'est unique. Vous avez aussi du coup de la reconnaissance faciale qui fonctionne avec le capteur selfie, le capteur appareil photo selfie. Donc vous ne pourrez pas déverrouiller votre téléphone la nuit, quand vous êtes dans le noir, parce que le téléphone ne peut pas vous voir. Également, ce système de reconnaissance faciale ne pourra pas être exploité pour toutes les applications qui peuvent être verrouillées par une reconnaissance faciale. À cause de ça, c'est parce que c'est le fonctionnement qui se fait avec le capteur photo selfie. Donc quand le téléphone vous reconnaît, il vous reconnaît en 2D et pas en 3D. Comme par exemple sur l'iPhone, qui lui dispose de lasers, c'est les capteurs lidar qu'il y a à côté de l'appareil photo selfie, qui viennent projeter des milliers de points, sans que vous le voyez, sur votre visage, pour capter la forme de votre visage en 3D, c'est pour ça que sur l'iPhone, vous pouvez également déverrouiller grâce à Face ID votre iPhone alors que vous êtes dans le noir. En tout cas, ça marche la plupart du temps. Et là, sur le Google Pixel CETA, testé et approuvé, dans le noir, il n'y a rien à faire. La reconnaissance faciale, zéro. Alors pareil, la reconnaissance faciale, lorsqu'on est dans les bonnes conditions, ça marche bien. Il faut juste quand même se placer pas mal en face du téléphone la plupart du temps pour que ça soit déverrouillable. Donc on a un peu l'air d'un con. On préférera plutôt utiliser le capteur d'empreintes digitales, au final. Niveau batterie, le Google Pixel CETA embarque une batterie de 4300 mAh. Il faut savoir que c'est le même form factor de téléphone qu'un iPhone 13 Pro, 14 Pro et 15 Pro, à savoir un téléphone de 6,1 pouces. Donc là, moi, je me suis retrouvé avec une batterie qui était globalement 1300 mAh plus grosse que sur mon iPhone 13 Pro, qui, lui, était campé à 3095 mAh. Et pour autant, qui dit batterie plus grosse ne dit pas forcément une autonomie plus élevée. Moi, j'ai pu remarquer dans mon usage très personnel que mon usage où je fais deux jours avec une seule charge batterie et assez facilement, j'ai beaucoup de mal à le faire avec le Google Pixel CETA. Dans mon exemple, si j'allume le téléphone à 10h45 avec 100% de batterie, je fais toute la première journée arriver à minuit, je suis déjà à presque 40% de batterie. Et ça, pour le même usage, tenir la deuxième journée avec les mêmes horaires, ça ne va pas le faire. Il va falloir que je recharge avant d'arriver en soirée de la deuxième journée. Sinon, le téléphone va s'éteindre avant la fin de la journée parce qu'il n'a plus de batterie. Donc, il me semble avoir moins d'autonomie alors que la batterie est plus grosse que sur mon iPhone. Là encore, manque d'optimisation logicielle, le téléphone bouffe plus de batterie qu'un iPhone. Donc, on a beau avoir quelque chose de plus gros qui délivre plus d'énergie, si le téléphone consomme, lui, plus d'énergie également, le ratio, du coup, il s'annule en fait, voire il devient négatif en faveur de la consommation d'énergie du téléphone. Et donc, on a l'impression de ne pas avoir assez de batterie. Sur la recharge, on pourra recharger. Alors moi, c'est un bloc, je vous dis tout, je n'ai pas acheté le bloc secteur 30 watts Google. J'ai acheté un bloc secteur 20 watts uniquement, USB-C vers USB-C. C'est un bloc essentiel B, voilà. Il n'y a pas de partenariat avec qui que ce soit. C'est un bloc essentiel B parce que j'ai acheté le téléphone chez Boulanger. C'est un bloc qui marche très bien. Le téléphone se recharge très bien. On peut faire de la recharge rapide. Grossièrement, de 5 à 10 % de batterie jusqu'à 100 %. Le téléphone prévoit à chaque fois environ 2 heures de recharge, dans mon cas. Et vous pouvez avoir de la recharge adaptative. Vous pouvez activer cette fonction-là dans les paramètres du téléphone. Il va apprendre de vos habitudes d'allumage et d'arrêt du téléphone si jamais vous l'arrêtez la nuit. Pour recharger votre batterie au max de la performance jusqu'à 80 % et arriver à 80 %, si ces 80 % sont atteints bien avant que vous rallumiez le téléphone, la charge va se couper à 80 % pour se redémarrer le temps qu'il faudra et le temps de charge restant pour aller jusqu'à 100 % jusqu'à ce que vous rallumiez votre téléphone. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Mais donc, il y a cette fonction-là également qui peut être intéressante si vous voulez éviter de casser votre batterie le plus rapidement possible. Et puis après, de toute façon, vous devez aller l'enterrer dans le jardin quand elle est morte, la batterie, donc c'est chiant. Ah, de quoi ? Vous ne faites pas ça, vous ? Moi, je fais ça. Après, il pousse des batteries. Tu sais, c'est un arbre sur lequel il y a des batteries qui poussent. On va terminer avec un point qui est l'écran, l'affichage. Alors, là aussi, on est sur une dalle OLED qui sera cadencée jusqu'à 90 Hz. Et non pas 120 Hz comme par exemple sur les iPhones ou même le Google Pixel 7 Pro, je crois qu'il est en 120 Hz. Là-dessus, la gestion se fait assez bien. Le 90 Hz marche plutôt pas mal. Moi, j'ai juste un problème, c'est avec la luminosité automatique. Je pense que c'est un bug, mais elle ne descend plus jamais en dessous de 50 %, même quand je suis dans le noir, alors que ça a fonctionné pendant quelques jours au début. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et également, c'est un écran qui est moins lumineux que sur un iPhone. Alors, en même temps, les iPhones font très fort en termes de luminosité. Mais ici, on est sur un écran qui est beaucoup moins lumineux. Si je retrouve la valeur de luminosité, je vous la mets ici, juste en bas. Donc, même à la luminosité à 100 %, ça fait, pour ainsi dire, pas mal aux yeux. Alors que moi, avec mon iPhone 13 Pro, je mettais la luminosité à fond. Ah, ça flashait. Je peux te dire que ça envoyait du bois. Ça envoyait fort. Je ne passais jamais la moitié de la jauge de luminosité. J'en avais assez dans l'usage. Et là, je suis au 3 quarts pour avoir une luminosité confortable à l'usage. Il y a également un petit point, mais ça, ça n'est que logiciel. Quand vous avez votre écran de verrouillage, donc avec l'heure et la date tout en haut comme ceci, ça, c'est quand vous n'avez pas de notification. Ça apparaît comme ça. Il y a également le Always On Display qui vous permet d'avoir cet affichage-là avec constamment la date et l'heure. Ça, c'est quand vous n'avez pas de notification. Puisque lorsque vous avez une notification qui apparaît, l'heure et la date viennent vraiment se mettre tout en haut à gauche. Et en dessous, vous avez le logo des applications. Et si vous réveillez l'écran, vous avez vos notifs qui apparaissent en dessous. Mais du coup, ça fait une présentation plus classique que d'avoir l'heure écrite en gros au centre. Quand vous avez des notifications, on perd un petit peu le charme de ce Always On Display. Donc moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc là, je l'ai réactivé pour l'occasion. Mais sinon, en fait, je désactive le Always On Display et je désactive les notifications. notifications, je vais y arriver sur l'écran de verrouillage. Je pourrais laisser le Always On Display. Ce n'est pas ce qui consomme le plus de batterie. Voilà, on va conclure en tout cas sur ce Pixel CETA à 450 euros. Tout dépend où est-ce que vous le trouverez. Tout dépend des promotions également. Et tout dépend aussi si vous l'achetez neuf ou d'occasion. Au moment où je fais la vidéo, on peut encore en trouver d'occasion à environ 380, 400 euros. Est-ce que c'est un téléphone que je vous conseillerais ? Et également, est-ce que mon mariage avec Android, on va le célébrer demain sur la place du marché ? À ce prix-là, oui, c'est un téléphone que je vous conseille. Malgré les petits défauts d'Android, etc., qui peuvent se présenter, si vous êtes pro Android, à 450 euros, c'est un excellent téléphone. On ne va pas se le cacher. Alors, sauf sur la partie photo, si vraiment vous êtes photomanes, laissez tomber. Mon mariage avec Android, ça ne sera pas encore pour cette année. Désolé, je suis toujours très réticent à Android. J'aime les pommes, et je n'aime pas les pamplemousses. Eh bien, c'est comme ça. Analogie, les pommes, c'est Apple, les pamplemousses, c'est Android. Tu vois ? Eh bien, voilà. Les coups et les douleurs, comme dirait un certain local de Sarnay, ça, on ne peut pas venir dessus. On ne peut pas... Enfin, on peut toujours discuter, mais c'est une discussion de sourds. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais une nouvelle fois revendre ce téléphone-là, mon Google Pixel CETA. Quelle indignité ! Et repartir sur les iPhone 15. J'ai vu tout de suite ce que ça allait donner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es resté jusqu'au bout, n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air. Ça aidera au référencement. L'abonnement à la chaîne, les réseaux sociaux, ça, tout est détaillé en début de vidéo. Je te laisse y retourner. Et je te laisse là. À la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501